Bonjour, dans cette vidéo on va parler de perroquets éclectus. Éclectus est un genre de perroquets, les Psytaciformes, qui se composent de quatre espèces connues sous le nom de perroquets éclectus et de l'état éclectus infectus, le perroquets éclectus océanique. Les perroquets éclectus existants sont des perroquets de taille moyenne originaire des régions des Océanies, en particulier de Nouvelle-Guinée et d'Australie. Les mâles sont principalement verts vifs, les femelles sont principalement rouges vifs. Les éclectus mâles et femelles étaient autrefois considérés comme des espèces différentes. L'état de conservation des espèces restantes est le moins préoccupant. Les perroquets éclectus se portent bien en captivité et sont un animal de compagnie très populaire à travers le monde. Les mâles ont une tête et des parties supérieures verts brillants. Le bord de l'aile et la lisière carpienne sont bleus. Les rémiges portent une large bordure bleue foncée. Le dessous des ailes est rouge, éclatant à l'exception des rémiges qui sont noires. Les parties inférieures sont vertes, sauf les flancs et les axillaires qui sont rouges. Le dessus de la queue est vert avec de fines pointes jaunes pâles. Les rectrices extérieures sont légèrement infiltrées de bleu. Le dessous de la queue est noir avec une bande terminale jaune. Le bec est rouge avec une pointe terminale jaune. La mandibule inférieure est noire. Les iris sont oranges, les pattes sont gris-bruns. Les femelles sont très différentes de leurs partenaires. Elles ont un plumage rouge éclatant avec un large collier violet qui traverse le haut du manteau. Elles affichent des rémiges bleu-noir. Le dessous de leurs ailes est bleu-violet. Leur poitrine est infiltrée de quelques plumes violacées. Le ventre et le bas de la poitrine sont bleu-violet-terne. Le dessous de la queue est rouge avec une bande terminale jaune. Le bec est noir, les iris jaunes. Dès la première mue, les juvéniles acquièrent leur plumage adulte, mais ils conservent pendant quelque temps encore leur bec brunâtre. Les perroquets éclectus sont les plus sexuellement dimorphes de toutes les espèces de perroquets. Le contraste entre le plumage vert émeraude brillant du mâle et le plumage rouge, violet profond de la femelle, est si marqué que les oiseaux étaient, jusqu'au début du 20e siècle, considérés comme des espèces différentes. Les perroquets éclectus ont généralement une grosse tête et une queue courte, et sont frappants dans leur coloration. Ils mesurent environ 35 à 42 cm de longueur. Ils présentent exceptionnellement un dichromatisme sexuel inversé, une forme de dimorphisme sexuel où les deux sexes ont une coloration différentielle. Habituellement, lorsque les oiseaux présentent un dimorphisme sexuel inversé, cela s'accompagne d'une inversion des rôles sexuels, dans laquelle les mâles qui collectent habituellement de la nourriture sont laissés pour incuber les oeufs, tandis que la femelle se nourrit. Il est important de noter que dans l'éclectus, une telle inversion des rôles sexuels ne se produit pas. Le mâle se nourrit encore, tandis que la femelle incube les oeufs. La recherche a montré que ce dimorphisme sans inversion des rôles est le produit des rares creux de nid et des pressions sélectives qui l'accompagnent. On pense que la sélection sexuelle a affecté ces oiseaux de cette manière afin de fournir un camouflage aux mâles, tout en faisant de la femelle un phare, ce qui n'est pas ce que l'on voit habituellement chez les oiseaux sexuellement dimorphes. Les bons sites de nidification sont rares, de sorte que la coloration brillante de la femelle alerte les autres mâles sur les femelles avec des creux dans la région, avec lesquels ils peuvent ensuite s'accoupler. Il sert également de signal aux autres femelles que le site de nidification est occupé. Le mâle est principalement responsable de l'obtention de nourriture pour la femelle et les poussins, de sorte que sa coloration verte offre un camouflage adéquat contre les prédateurs, tels que les faucons pèlerins, alors qu'il est dans la canopée de la forêt tropicale à la recherche de nourriture. Le mâle a également une coloration ultraviolet dans ses plumes, ce qui lui permet d'apparaître plus radieux pour les femelles qui sont capables de visualiser le spectre ultraviolet tout en restant camouflé pour les prédateurs qui ne le peuvent pas. Cette coloration unique témoigne d'un compromis évolutif entre le besoin d'attirer et de concourir pour des partenaires et le risque de prédation. Sous-titrage Société Radio-Canada Le perroquet éclectus est endémique des forêts tropicales de la Nouvelle-Guinée aux îles Salomon et à la pointe de la péninsule du Cap-York en Australie. Sur la péninsule, ils sont limités aux parcelles de forêts tropicales dans les chaînes Airon et M. C. Ilerette. Bien que géographiquement, les zones de Papouasie-Nouvelle-Guinée et d'Australie où vivent ces perroquets semblent relativement proches. Lorsque les deux étaient reliés par un pont terrestre, ils préfèrent rester au niveau de la canopée des forêts tropicales et peuvent nicher entre 20 et 30 mètres au-dessus du sol. Les creux de reproduction inférieures à cette hauteur ont tendance à s'inonder facilement dans le climat de la forêt tropicale et sont généralement évités si possible. Les grands éclectus vivent dans une grande variété d'habitats, les forêts, les boisements en cours de régénération, les savannes, les mangroves, les plantations de cocotiers et les parcelles d'eucalyptus jusqu'à 1900 mètres d'altitude. On les trouve généralement en plus grande densité dans les forêts de plaine, les régions côtières et à proximité des terres cultivées. En vol, les grands éclectus émettent des cris puissants et raux qui reviennent assez régulièrement comme de courtes explosions. Ces « crach-crach » sont assez semblables à ceux des cacatoës à hub jaune, bien que plus calmes et plus croissants. En cas d'alarme, ils produisent également une grande variété de cris stridents. Leur répertoire est très varié et on peut également entendre un « tué-tué » d'où ainsi qu'un « chi-ong » sonnant comme une cloche. Les femelles émettent un petit rire étouffé dont on ignore l'usage. Les perroquets éclectus ont une gamme variée d'appels, allant d'un cri fort et aigu à des sifflets et des cris. On a également observé qu'ils émettent un appel semblable à un carillon lorsqu'un mâle revient au nid avec de la nourriture, dans ce qui semble être une démonstration de gratitude ou une reconnaissance de retour. Les grands éclectus vivent en solitaire, en couple ou en petit groupe qui sont souvent composés uniquement de mâles pendant la période de nidification. Parfois, ils planent à la manière des faucons au-dessus de la forêt. Ils attirent l'attention par leur cri rauque lorsqu'ils survolent la cime des arbres ou quand ils s'installent sur des perchoirs bien en vue. Ce sont des oiseaux extrêmement prudents et la plupart du temps, ils restent dans la canopée quand ils recherchent leur nourriture. Occasionnellement, ils fréquentent toutefois les étages inférieurs des arbres et ils viennent même à terre. Les grands éclectus sont surtout actifs à l'aube et au crépuscule. À ces moments de la journée, on peut les apercevoir en grandes bandes bruyantes de plus de 80 individus quittant ou rejoignant leur aire de repos. Les grands éclectus forment des dortoirs communs avec les cacatoes. Les grands éclectus pour l'aube et à l'aube et à l'aube et à l'aube et à l'aube. Régime alimentaire Dans la nature, les perroquets éclectus se nourrissent principalement de divers fruits et de leurs pulpes. Cependant, ils se nourrissent également de graines, de bourgeons de feuilles, de fleurs, de nectar, de figues et de noix. On les trouve fréquemment en train de manger la pulpe du fruit de Salacia chinansi et les graines de Dodonea lanceolata. Ces articles ont une valeur nutritionnelle élevée pour les oiseaux. Ces perroquets mangent par intermittence, afin d'augmenter la capacité de stockage des aliments et de traiter les moyens aussi rapidement et efficacement que possible. Ils ont des adaptations spéciales dans leur système digestif pour les aider avec cela. Leur ésophage est large et flexible pour permettre le passage rapide des aliments et une digestion rapide, et leur proventricule, région glandulaire entre le jabot et le gésier, est allongée et très extensible, ce qui lui permet de contenir des quantités de nourriture comparables à celles du jabot. Les perroquets éclectus peuvent produire la graisse qu'ils ne tirent pas de leur alimentation de manière endogène dans leur foie, à partir des sucres exos présents dans la pulpe de fruits qu'ils mangent. Après avoir obtenu un bon creux de nidification, les femelles ne quittent généralement jamais le nid à moins d'être menacées, de sorte que les mâles sont principalement responsables de nourrir la femelle et ses poussins. On a observé qu'ils parcouraient de longues distances à la recherche de nourriture, certains sur une distance de 30 km². Les mâles nourrissent généralement la femelle le matin et l'après-midi et s'en tiennent généralement à un horaire d'alimentation strict et réglementé. En Nouvelle-Guinée, cet oiseau est considéré comme une véritable peste pour les cultures. Son régime est constitué principalement de végétaux, fruits, graines, touffes de fleurs, bourgeons, noix et nectar. Les grands éclectus apprécient particulièrement les pandanus, les bananiers, le maïs, les figues et les papayes. Sous-titrage Société Radio-Canada Reproduction et nidification de perroquets éclectus Comme indiqué précédemment, les perroquets éclectus nichent dans des cavités creuses à 20 à 30 mètres au-dessus du sol. Les crues de nidification optimaux sont relativement rares dans l'habitat de l'éclectus et peuvent être très difficiles à trouver. En tant que telles, les femelles ont tendance à monopoliser les bons crues de nidification une fois trouvées, y restant jusqu'à 11 mois par an et retournant parfois au même nid pendant plusieurs années. Les femelles sont connues pour combattre d'autres femelles, parfois jusqu'à la mort, pour défendre leur cavité de nidification. Les mâles sont connus pour parcourir des distances inhabituellement grandes pour s'accoupler avec des femelles, la plus longue étant de 7,2 kilomètres. Les perroquets éclectus sont inhabituels parmi les perroquets car ils présentent à la fois un accouplement polyandre, les femelles s'accouplent avec plusieurs mâles, et un accouplement polygynandre, les mâles s'accouplent avec plusieurs femelles et les femelles s'accouplent avec plusieurs mâles. Encore plus inhabituel. Ces oiseaux présentent une forme de polyandrie connue sous le nom de polyandrie coopérative, dans laquelle plusieurs mâles se reproduisent avec une seule femelle, et tous les mâles travaillent ensemble pour aider la femelle à élever les poussins, plutôt que de rivaliser avec l'un l'autre. Ils sont le seul perroquet connu pour faire cela. Les femelles pondent deux oeufs parcouvées, mais souvent seulement un jeune. Les éclectus sont également inhabituelles en ce sens qu'ils peuvent biaiser le sexe de leur progéniture, de sorte qu'ils peuvent manipuler si leur progéniture est un homme ou une femme. On pense que ce comportement se produit en raison de la rareté de leur creux de nidification. En tant que telle, les femelles n'auront une progéniture mâle que lorsque les ressources sont abondantes, un bon creux de nidification est sécurisé et de nombreux mâles sont là pour la nourrir, elle et sa progéniture, car la progéniture mâle est plus coûteuse énergétiquement à élever par rapport à hauts femelles. Le grand éclectus est très commune, voire très répandue sur l'ensemble de son ère de distribution. La population mondiale globale est estimée à plus de 300 000 individus. C'est une espèce très appréciée par les amateurs d'oiseaux de compagnie. Le grand éclectus est un oiseau très apprécié en volière ou comme animal de compagnie. Les amateurs oiseaux aiment particulièrement son plumage remarquable. Le grand éclectus est un oiseau populaire car son espérance de vie atteint de 40 à 50 ans. Merci d'avoir vu cette vidéo. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada